Bonjour mes chers élèves, ravi de vous voir pour la première fois. Je suis votre professeur de la matière physique-chimique et aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la physique-chimie. On sait tous que dans les salles de classe, physique et chimie sont la plupart du temps réunis sur le terme sciences de physique. Pourtant, il existe bien une différence entre les deux. Donc, quelle est la différence entre la physique et la chimie ? Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord connaître qu'est-ce que c'est que la physique et la chimie. Science de la nature ou bien la physique. Étymologiquement parlant, le terme physique signifie connaissance de la nature. La physique est une science qui est pour objet d'études et d'explications des phénomènes que présentent tous les corps répandus dans l'univers. Archimède, Galilée, Newton, Einstein et Tesla sont tous des physiciens célèbres qui ont contribué à la progression de notre compréhension de l'univers. La physique est constituée de trois principales branches qui sont La physique classique qui repose sur les définitions anciennes de temps, d'espace de matière et d'énergie. La physique quantique qui a comme domaine d'application le monde des particules et des champs de force. La relativité générale qui s'intéresse au monde macroscopique. Elle introduit de nouvelles définitions de l'espace et du temps. Il existe d'autres façons de classer les disciplines de la physique en fonction des phénomènes qu'elle étudie. Par exemple, la mécanique s'intéresse au mouvement des corps. L'optique s'intéresse à la lumière et ses propriétés. Le magnétisme s'intéresse au champ magnétique et aux forces qui l'engendrent. L'astrophysique concerne l'étude des propriétés des objets de l'univers. Concernant la chimie, le mot chimie vient du mot persin Kimia, qui signifie pierre philosophale. Dans l'antiquité, la chimie est appelée l'alchimie, dont les gens pensaient qu'ils peuvent préparer des potions, transformer des matériaux en or et faire guérir toutes les maladies. Parmi les alchimistes ouriens ont aussi Djéber ibn Hayyan et Abu Bakr Muhammad ibn Razi qui ont contribué à la civilisation perse. Au XVIIIe siècle, la chimie moderne avait le jour. Grâce à Antonoine Lorient de Lavoisier, qui est connu par sa célèbre maxime, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, la chimie est définie comme étant science qui étudie la composition de la matière et ses transformations. Au sein de la chimie, il existe plusieurs disciplines, dont on cite la chimie organique qui s'intéresse aux éléments contenant le carbone et l'hydrogène. Contrairement à la chimie inorganique, la chimie analytique concerne l'identification des substances chimiques, la biochimie quant à elle étudie les réactions qui impliquent des milieux ou des objets biologiques, cellules, protéines, etc. L'astrochimie qui se concentre sur les éléments chimiques que l'on trouve dans l'univers lointain. Toutefois, la physique et la chimie restent proches et se rejoint parfois. Par exemple, la physico-chimie est une sous-discipline de la physique et de la chimie qui s'intéresse à la nature physique de la chimie. Merci et à la prochaine, Inch'Allah ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !